salut comment vas-tu voilà nouvel arrivage de pop donc on va pas traîner et on va regarder ce qu'on a reçu de vous allez c'est parti voilà alors comme tu as vu nouvel arrivage de pop donc on va les déballer puis on va voir ce qu'il ya de beau alors on va commencer on voit le carton évidemment avec notre cher ami cutter il faut faire attention hop là voilà ça c'est fait alors la première bon alors je suis pas grand fan grand fan madame les beaucoup plus donc on a fait un petit plaisir en disant qu'on va on a acheté une pour madame pour ça sera contente c'est le chat de chaucher ailleurs donc on va juste ouvrir pour voir comment comment elle est en compte j'aime beaucoup aussi cette figurine parce qu'il a un regard ce chat c'est juste mythique alors ne j'ai pas voilà et voilà le petit en espérant que ça fasse la netteté allez je vais me mettre derrière voilà faut que je me mette derrière pour que ça fasse le zoom dessus sinon ça va pas alors je vais vous le montrer un petit peu derrière aussi non et en plus oui il doit avoir la tête amovible ah il est vraiment il est joli ah oui la tête elle elle pivote donc voilà c'était le petit chat d'alice au pays des merveilles mais c'est lequel je sais plus si c'est pour le premier ou second en fin de compte c'est looking glass non c'est pour le deuxième alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir donc maintenant on va le ranger comme ça on va pouvoir continuer ah oui et si vous avez vu j'ai changé de lieu de attendez juste essayer d'y remettre voilà j'ai changé de lieu de tournage donc on teste un peu ces nouveaux locaux donc voilà ne bougez pas j'arrive je suis de retour alors la seconde alors on va ouvrir ça alors qu'est-ce qu'on a 20 de dieu mais elle a une chier là dedans encore ça en fait pas mal alors à laquelle on va commencer allez on va commencer par celle là là on va pas trop traîner alors elles sont vraiment bien emballé ça c'est vraiment chouette alors la seconde c'est une de mon animé préféré one piece et voilà c'est nico robin voilà alors je vais vous la déballer mais par contre juste une chose avant comme ça si je mets peut-être un peu de lumière voilà vous voyez mieux alors je vais vite j'ai vu la déballer en faisant quand même attention parce que alors et voilà la petite nico robin qui est évidemment en j'allais dire en dessubordonné mais oui en akama de one piece enfin de luffy c'est une de ses ses amis sur le bateau voilà elle est jolie hop allez hop on la remballe alors nous avons encore après on va ranger ça qu'est ce qu'on va la quelle va t'on prendre allez on va prendre celle ci qui est à aller nous sommes cette fois partie plus dans les animés mais dans les dessins animés enfin des live action de chez disney et nous avons le petit simba voilà qui est oui du live action la vache chienne de disney alors que vous avez pu voir derrière j'ai une armoire ici où il ya déjà des des potes dont c'est simba mais qui est sur le dessin animé et celui là là c'est sur le live action là alors voilà ou puis en plus la tête qui bouge voilà regardez comme il est mignon voilà comme ça hop ils sont vraiment sympa alors ça on va l'arranger par contre j'ai tourné la tête maintenant faut voir où j'arrive à l'arranger était comme ça je suis pas sûr alors c'est parti on continue on va voir celui ci cela j'aime bien toujours dans le monde de walt disney il ya eu aussi récemment en live action qui a été fait sur ce dessin animé si c'est pas le roi lion ça peut être aladdin ça peut être que celui là et là j'ai pris bah aladdin mais habillé quand il fait le prince ali donc j'ai trouvé sympathique avec son petit urban habillé comment comme le sultan et voilà notre petit prince ali il est quand même sympathique la tête qui bouge aussi mais bon ça c'est secondaire c'est vraiment l'aspect des figurines qui est vraiment sympathique on va l'arranger après qu'est ce qu'on va ah bon on va prendre celle ci alors c'est toujours chez disney oui forcément on est pas mal disney là ces temps-ci ce n'est plus en ce n'est pas sur un dessin animé c'est vraiment toujours disney oui mais c'est sur jeu vidéo c'est mickey dans kingdom r3 le jeu aussi que j'ai commencé sur ma chaîne donc je vais vous le déballer pour voir alors à ce que j'essaie de faire la collection tant qu'à faire à faire comme il faut hein alors comme vous avez pu voir j'ai déjà de kingdom earth j'ai riku et saura donc cette fois ben après il manquera encore dingo et puis donald mais là j'ai déjà les trois principaux et là c'est mickey avec sa petite qui blade donc voilà hop elle est quand même sympa aussi mais quand même un peu plus petit mickey quand même plus petit que les autres le ranger comme il faut pour l'instant alors combien on en est aujourd'hui là ça c'est fait après hop voilà donc il nous en reste deux à déballer alors si je vous dis bleu lampe magique ah vous avez compris hein le génie dans aladdin et ben oui j'ai craqué pour le génie parce que j'adore sa tronche qui fait donc voilà je vous montre le génie de du dessin animé aladdin nom du live action si il y en a aussi mais je la trouve je le trouve moins mon stylé et voilà notre petit génie et en plus vous avez vu à sa lampe je montrais la lampe il sort de sa lampe voilà il est vraiment chouette j'aime beaucoup il est vraiment cool voilà donc celui là on range et voilà et on arrive au dernier funko alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais voilà vous voyez là bas je sais pas je vais essayer vous faire comme ça voilà hop on va voir si ça va faire un été vous voyez c'est sur dragon ball alors j'ai pas dit que je faisais un truc spécial sur dragon ball mais ça berçait toute ma jeunesse puis aussi on vous voyez pas mais dans la figure dans la ici dans les étages en haut et au milieu puis encore en dessous vous y voyez pas mais j'ai une multitude de petites figurines dragon ball que j'ai collectionné durant ma jeunesse ben oui je suis vieux donc voilà et j'ai vu des funko sur disney et puis j'ai dit ouais mais c'est pas bien parce qu'on a déjà des figurines disney pas disney ben oui des figurines dragon ball mais j'ai craqué sur celle là parce que ceux qui ont connu et qui connaissent dragon ball dragon ball z et à un moment donné durant un combat ils arrivent à créer des petits fantômes voilà eh ben ce sont ça les fantômes kamikaze de dragon ball et en plus c'est une édition limitée c'est marqué pour la convention de l'été 2019 limited edition en exclusivité donc voilà donc je vais vous la déballer pour vous la montrer c'est vraiment les petits fantômes de godenk elle est vraiment elle est stylée voilà hop et voilà le petit fantôme là avec son petit support donc si je le tiens que pas le support vous voyez hop voilà je vais vous le faire tourner pour vous voyez ah elle est vraiment stylée je trouve hop voilà allez hop retour pour l'instant ici on y mettra sur les étagères après voilà hop bon ben voilà ça c'est fait le nouvel arrivage a été ouvert et puis je sais pas si vous avez pu remarquer mais vous avez vu l'avant en haut juste là il y a quelque chose qui a allumé regardez je vais vous faire un zoom voilà vous la voyez elle vous dit rien cette horloge et bah oui c'est la reproduction que j'ai créé de l'horloge de disneyland de l'hôtel disneyland donc dans une future vidéo vous pourrez voir la construction et la réalisation de cette horloge donc si cette vidéo vous a plu vous pouvez me laisser un petit pouce bleu vous abonner à ma chaîne et faire partager en maximum pour que j'ai le et partager en maximum autour de vous ça serait cool allez à la prochaine bye bye merci